Salutations tout le monde ! Alors avant de démarrer, j'ai négocié avec Gamesplanet une réduction de 60% sur le jeu Blood Bowl 3 jusqu'à fin juin. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis tous les liens et toutes les explications en description. C'est parti pour ce match, bon visionnage ! Alors 1-0-0, 1632. Alors attention, ici avec les momies ça peut faire très très mal. Il a deux ghouls, mon tacleur va être utile ici. Bon alors 3 matchs, 3 fois qu'on n'a pas le choix et donc qu'on défend. Ah bah écoutez, tu veux des solitaires ? Là je sais que j'ai des solitaires, j'en ai 3. Donc ça tombe très bien. Ici on va se reculer un tout petit peu pour éviter un blitz d'une momie, même si j'y crois pas trop. Parce que je pense que les momies vont taper en première ligne. Et puis on va essayer d'aller choper les ghouls, ça va être intéressant. Et du coup il fait une torte aux pommes dans Millenium. Je crois que c'est pas l'esprit de la maison. Ah dommage, dommage on prend l'âme. Et oui, c'est du coup, c'est intéressant d'avoir limité à 3 le nombre de propositions. Bah sinon, j'aurai des propositions en tous les sens. Alors attention, c'est une belle équipe en face. C'est une équipe de morts vivants avec 12 joueurs. S'il tue un joueur, il peut être à 13. Ça peut aller vite avec les armures 8+. On l'a vu sans châtaigne. Tout à l'heure, on a joué contre des nains, on a pris 2 blessures. Ensuite, on a joué contre des elfes, on a pris 3 blessures. Donc contre des momies, on peut en prendre. Ah, personne n'a eu la relance, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il avait des primes de match ? Il a pris quelque chose ? Pour l'instant, ça tient. Franchement, moi je vois les 4 fantastiques. Après, je les aime bien. Esthétiquement, je les trouve vraiment chouettes. Ça fait vraiment elf. Et un sonu, ça va. Est-ce qu'il va agresser ? Alors Rico, tour en gros. Tu mises contre moi à tous les matchs, c'est ça ? C'est moche, c'est de très mauvais esprit. Tu le sais. Ah, ça sent l'agression quand même. Ça sent l'agression. Ramassage raté. Est-ce qu'il grille une première relance dessus ? Je ne me rappelais plus. Avec cette équipe-là, on peut commencer les morts-vivants avec 3 relances. C'est pas mal quand même. C'est intéressant. Aux divertir. C'est même si vous le amis. C'est très bon. Pour un holand goes, j'adris, on peut également, s'adr Evans et il m'envoyer ça en disappointed. Quant même ? Maisoku square. J'adris, moi. Mon ? Là mouelle entrée. Bien. OK, ça va О. Fiduée. ça commence bien ça commence très bien dites moi double crâne direct ça fait pas plaisir je vous le dis moi c'est un peu plus Ricotou cette première relance directe je ne pouvais pas ne pas relancer ici parce que je me retrouvais avec un danseur de guerre là par terre déjà l'armure pouvait passer mais alors je me retrouve avec un danseur de guerre là par terre il se fait agresser mais sans hésitation il faut le faire en plus vous blitzez là pour libérer des cases pour ajouter des supports et vous faites une agression à plus 3 ou 4 pour l'instant je ne me plains pas les armures tiennent bien ça y est il a fait son blitz pardon son blitz est consommé donc ça c'est plutôt pas mal ok agression bah oui au bout d'un moment on se doutait qu'il allait agresser monsieur l'arbitre par contre faites un truc non ? d'accord bah faites rien alors vous n'êtes pas payé pour ça il me semble ok ah Arthur complètement les danseurs de guerre valent autant que les momies mais bien sûr ok ça c'est pas très grave c'est pas très grave ça c'est rude ça c'est rude de pas avoir fait tomber la momie il me donne sa momie je la fais pas tomber c'est un peu dommage surtout avec blocage c'est un petit peu dommage voilà ce double crâne dès le premier tour me met la pression énormément effectivement alors je voulais voir s'il allait plutôt taper sur des joueurs qui n'ont pas blocage ni esquive ou s'il allait tenter de faire tomber les joueurs importants ouais je pense pas que je ferais la même chose moi il y a tellement peu de chances de le faire tomber on le rappelle une nouvelle fois 31% de chance à 2D voyons ok alors ça je suis assez surpris une goule ici ah ouais ah bah ok on va blider une goule bon lui à esquive ça me dérange pas on peut même taper la goule avec on peut même la surfer on va la surfer ouais alors on va relever non ici on va pas relever tout de suite on va venir là on va venir là on va taper à 2D ici alors je sais jamais comment on voit s'il prend esquive ou pas utilise la compétence esquive on va la surfer bien sûr allez le public faites lui mal sonner c'est nul c'est nul ce ne sont que des forces d'armure 3 forces d'armure ouais je peux augmenter la taille du log après il est c'est pas là il est un peu gros après le log quand on quand on l'augmente je trouve salutations au cul comment tu vas ah tu te dis juste pour regarder oui t'as raison t'as raison et après je peux le rebaisser ouais et par contre je le remets j'aime bien avoir le log aïe bah au bout d'un moment il peut toucher mon danseur de guerre on va le sauver on a une on a une un apothicaire il est là pour ça pour sauver ce genre de choses bien sûr bien sûr bien évidemment bah Soku c'est le zelf sylvain donc on les connaissait on savait ce que ça allait représenter à peu près bon ça va c'est pas le danseur de guerre tackle qui est dehors bien sûr Kim toujours ça ça tient bien sûr j'ai déjà dit moi mes joueurs sont au service de l'équipe ils sont là pour remporter des matchs ok ok on a un blitz à un dé on va le prendre on va déjà faire cette esquive parce que sinon je vais me faire surfer avec tackle évidemment on y va on a pas réussi on reste je repars lancer ici évidemment on esquive ici on va se repositionner par là je pense qu'on va les laisser ici est-ce que je le laisse là je vais prendre une claque par lui si je le laisse là là il a un 3D sur lui tant pis là pour l'instant il a pas de 2D donc je vais le laisser là et on va rester c'est ça qui me manque aussi je pense que je blitzerai les 3 quarts pour réussir à faire des sorties plus facilement et après à la limite tu blitzes les danseurs de guerre quand il manque des 3 quarts mais ouais je ferai ça aussi dommage il me laisse un blitz à 1D assez facile ici j'ai quand même une chance sur 2 de le faire tomber mais je peux pas relancer je peux pas relancer c'est pas possible je peux pas griller cette dernière relance sur ça avec derrière une petite chance d'avoir un turnover et peut-être même de blesser mon danseur de guerre bon ça me va parce qu'il est obligé de ramener un zombie en arrière donc ça lui fait perdre un peu de temps ses momies sont pas très rapides il osera pas partir tout seul avec sa avec sa goule je pense que le blitz va être là et blocage ici évidemment évidemment c'est un 3D et ça peut tenir un 3D surtout avec un bludger on le sait oui c'est tôt je pourrais avoir un homme arbre mais j'en vois pas l'intérêt un peu comme l'ogre chez la noblesse je pense que ça apporte beaucoup enfin ça apporte pas tant de choses que ça faut pas oublier que cette saison la valeur d'équipe maximum c'est 1600 donc si vous avez un homme arbre déjà vous prenez 120 000 what ok comment il protège son porteur là c'est ça Étrange. Très très étrange. C'est parti. On prend. Salutation qui relaxe, comment tu vas ? T'étais pas loin pour n'instiquer un des Minus. Il peut me surfer mon receveur. Il tape là. Il pousse le danseur ici et il blitz comme ça. Il peut me le surfer mais bon, c'était indispensable que je l'apporte ce receveur. Déjà ça tient. Il peut me surfer aussi le danseur de guerre. C'est même mieux. Mais ça veut dire que là, il y a de grandes chances que je tente de lui planter un touchdown. Il faudrait qu'il tape là et il blitz avec la momie. C'est plutôt bien. D'accord, il va blitzer avec la goule. Ok. Ouais, c'est une bonne idée. Franchement, surfer le danseur de guerre, surtout que maintenant que j'ai plus d'apothicaires, c'est une super idée. Ah, je perds mon danseur de guerre, tackle. Le public n'est pas clément avec moi en général. Le public est vraiment une pourriture avec moi. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pas mal. Voyons. Il peut juste le coller. Ici, il peut tenter une esquive. Il peut tenter le premier. Un GFI quand même. Toujours un peu peur de ces GFI. 3+, 2+, Ah, dur. Dur ! Salutations, dev. Sois le bienvenu, installe-toi. Salutations, fafafa. Comment tu vas ? Je me demandais si je devais le relever, mais je ne suis pas sûr. Ça, ça tient. C'est parfait. Il repousse. Et en plus, il gêne. Il gêne vraiment, là. Parce que la goule ne peut pas revenir facilement. Ok. De déla, là, ça touche. Bon, on est quand même pas mal, franchement. On est quand même pas mal. Je pense que ça devrait aller. Là, ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche dans tous les sens. Non. Sérieux ? 4+, 2+, 2+, Blitz à 1D ? C'est moche. C'est très très moche. Ça lui apprendra. C'est lui qui est KO. Bah, je suis sonné. Ciao. Sérieux. T estatuleux. Merci. Merci. Oh ! C'est moche ça ! Le 4+, 2+, 2+, Blitz à 1D, c'était vraiment pas beau... Enfin c'était vraiment pas beau. Pour moi, pour lui c'était beau. ok c'est assez logique ça bien sûr il va me faire un il va me coller avec du monde ok ok bien joué bien joué ça ça tient c'est bien ok ok je vais embarquer du monde dans ma chute si je me rate donc je préfère faire un blitz à 1d et ensuite esquive 2+, et 2 GFI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah c'est un GFI de plus là, sérieux ? et oui il fallait que je fasse tomber est-ce qu'il vaut mieux ça ? ou une 3+, 2+, 2+, 2+, 2+, ? en fait il vaut mieux une 3+, 2+, 2+, 2+, puisque de toute façon le blitz à 1d c'est comme une 3+, 2+, 2+, 2+, 2+, donc j'ai pas envie de perdre mon receveur sur ça donc on y va bon il fait bien plaisir ce Todgeon ok alors voyons les chaos de notre côté on a quasiment tout le monde sauf le danseur de guerre qu'on va virer de son côté il va être à à 11 puisqu'il avait un remplaçant bon on a plus de danseur de guerre avec tacle et en plus on va pas le garder parce qu'il a pris moins en quoi en agilité je crois on regardera après bon maintenant qu'on a perdu le danseur de guerre notre arme secrète ça va être le receveur bludger ça aurait été moins en capacité de passe par exemple je l'aurais gardé mais je crois que c'est moins en agilité ouais en plus ça coûte pas cher dans le danseur de guerre 125 000 je les ai pas autant te le dire on va blitzer une goule malgré tout on va blitzer une goule alors attention on va quand même taper comme ça et comme ça là on avance blitz là on est d'accord un joueur là un joueur là et un joueur là le danseur de guerre ici notre receveur à l'arrière c'est lui qui portera bonne soirée le panda à bientôt j'aime pas du tout comment il est placé en fait si j'attaque un côté il a une momie qui ne viendra jamais mais t'es au capricieux ça va bon alors j'aime pas parce que là je vais commencer par un blocage à 2D sans blocage et tu devrais bien fermer ta gueule bigadin oh là 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 l'horreur l'horreur oh par contre la goulant moins on prend bon on relance un plus rien là c'est incroyable ça m'agace oh que ça m'agace enfin c'est un peu Salutations Kemar, comment tu vas ? Ah ça fait mal hein, la perte du danseur de guerre là Eh je comprends pas, les momies il faut les coller Moi j'aurais bougé ce joueur avant Là Et j'aurais collé ma momie au moins ici Parce que là Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ah c'est cool Kemar Donc toi t'es très Sylvain Bah justement, tout à l'heure je posais des questions sur les Sylvains Et c'est quoi ton équipe de démarrage maintenant ? Maintenant que les règles ont changé Maintenant que les danseurs de guerre sont 5000 Pièces d'or plus chères et les lanceurs aussi Moi je prends pas l'arbre Je le trouve trop cher pour une équipe très mobile Après tu me diras Tu tombes contre des orques ou des nains L'arbre il est vraiment pratique Parce que tu fais des blitz Tu pousses sur l'arbre C'est assez sympa Mais là ouais ouais c'est C'est tendu Et donc j'ai démarré avec deux danseurs de guerre et un receveur Ouais mais surtout que Kemar cette saison Tu peux avoir 1600 de valeur d'équipe max Donc autant te dire que le danseur de guerre Enfin le marbre tu vas l'oublier Oh je suis pas d'accord avec ça par contre Qu'ils n'ont pas besoin de compétences Je suis pas d'accord avec ça Bon il me met pas la pression pour l'instant C'est plutôt bien Donc on va taper là Ça c'est bien On va poursuivre On va poursuivre parce que maintenant on va étirer notre défense En mettant un joueur là Un joueur là On va mettre un joueur là J'ai pas vraiment envie de mettre un joueur là en plus Mais bon je vais le faire quand même On va blitzer là Oh mais c'est incroyable J'en suis à combien de double crâne là depuis le début On me saoule ça les double crâne Là Franchement pour l'instant il vient pas me mettre la pression On va attendre J'ai plus de relance Plus de relance direct Tour 2 Plus de relance Ouais je suis pas sûr Kemar Mais après attention 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 Quand je dis je suis pas sûr Ça veut pas dire que tu as Que tu as tort Je dis juste que Je pense pas aller jouer comme ça moi Moi j'aime bien avoir des Des 3 quarts esquive Que tu peux replacer facilement Franchement pour 20 000 de valeur d'équipe Avoir des 3 quarts avec esquive C'est génial Il fait le mariole le danseur de guerre quand même Il fait un peu le mariole Il fait de la capoeur quoi Je suis vraiment pas fan de cette momie ici Ok Je suis vraiment pas fan d'équipe Bah je sais pas Kim ce qu'il essaie de faire Moi je vais temporiser Franchement là tant que Oh en plus il y a un trou énorme là Il y a un trou énorme Là Blitz Et on s'engouffre Bah pas avec ce joueur évidemment On va mettre ce joueur là le plus éloigné Bon faut faire tomber Si on fait pas tomber C'est pas génial Et comme on fait tomber On reste Et on avance par là On peut même se mettre là je pense Ça va très vite hein les Les elfes Il faut pas l'oublier Ah c'est pas une bonne idée ça Tant pis On reste je pense que si je peux je vais marquer direct les trois quarts avec des crêtes ouais mais je les aime bien là j'aime bien les longues tresses ici franchement ça moi je trouve que ça ça pète est ce que je vous disais les momies dans les couloirs bon les joueurs de mort vivant là les artag et compagnie sincèrement vous mettez pas les momies dans les couloirs jamais de la vie donc là il va prendre un 2d ça me dérange pas il va tenter un blitz à 2d avec esquive 3 plus plutôt pas mal ça se tente sans esquive maintenant blitz à 2d on va voir après c'est un blodger ça peut lui faire griller des relances sur par exemple le gfi le blitz oh les danseurs de guerre qu'est ce qu'ils en prennent c'est incroyable 3 4 5 6 enfin c'est incroyable pas tant que ça ok ça ça tient parfait c'est bien ce qu'il fait là il a libéré un joueur pour deux de mes joueurs marqués vu que j'ai plus de relance mes esquives sans esquive sont compliquées sont dangereuses pas compliquées elles sont dangereuses on va être obligé de faire le 2d sans blocage je les aime pas ces 2d sans blocage quand on a plus de relance oh que je les aime pas j'ai quand même d'abord envie de relever mon mon danseur de guerre parce que s'il se passe quelque chose bah je préfère la voir oh nom de dieu bigadin t'avais le match en main t'avais le match en main t'avais le match en main ok bon c'est pas grave c'est pas fini il l'a pas encore fait tomber on va se dire ça oh mon dieu mais c'est horrible hein bon déjà il est pas tombé là ah il a tapé avec un avec un zombie j'aurais pas fait ça lui ça lui fait pas peur mais en même temps il a deux relances moi j'en ai plus ça tient il continue à taper il a tellement de blocages ici ok il va taper là bon s'il fait pas tomber on est quand même pas si mal hein bon au bout d'un moment ça allait tomber hein je me faisais pas d'illusion sur ça ok bon maintenant esquive 1 2 3 4 5 6 7 il peut aller la ramasser innere tout ce couple he presque Environment 1 2 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 12 13 9 9 10 12 12 einer 8 10 121 увеличie rassil et Compliqué. On peut venir mettre un joueur là. Il n'a pas marqué encore. Attention, on est tour 12. On est tour 12, il n'a pas marqué. Je vais taper là. Je vais esquiver là. On est tour 12, il n'a pas marqué. On est tour 13, il n'a pas marqué. Au revoir. ouais 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 j'avais peur de ce blocage à 2d vraiment j'ai fait beaucoup trop de double crâne avec cette équipe c'est ça pardonne pas ah mais je m'attache pas à mes joueurs hein Kemar mais je m'attache à aucun de mes joueurs moi quand tu vois comme il te le rende il a pas encore bleedé hein c'est ça on morfle hein on va plus avoir d'équipe hein on va plus avoir d'équipe à la fin ah il est repéré ça c'est cool il lui restera 3 tours bon je pense qu'ici on va pas réfléchir sans ces temps en fait je vais venir là on va blitzer là on va poursuivre on va se mettre par là bon par contre j'avais envie de faire tomber ici hein parce que là c'est pas terrible de pas faire tomber et là on va rester ça va être dur hein ça va être dur il lui reste une relance en plus ça va être très très dur bah il a bien joué là hein il a bien joué à force de jeter des dés sur mon porteur de balle évidemment que ça allait marcher vraiment mon double crâne me fait tellement mal et le premier double crâne du tour aussi et le deuxième double crâne tour 2 aussi du danseur de guerre j'aurais dû attendre en fait hein il y a un moment peut-être que j'aurais dû attendre il était pas agressif peut-être que c'est moi qui ai voulu déclencher et c'était pas une bonne idée s'il me le fait tomber ça va être dur de revenir ça va ça tient donc c'est pas fini encore oh dernière relance je suis pas sûr que je l'aurais relancé celui-là j'aurais pris les deux au sol et ouais mais sauf que son porteur de balle est là je pouvais y aller avec mon danseur de guerre il a raison il marque il a raison de marquer parce qu'en fait le fait de marquer je suis obligé de faire des esquives de plus et j'ai pas de relance et j'ai qu'un seul joueur avec esquive là par contre je vais pas pouvoir blitzer avec le danseur de guerre c'est ce qui m'embête un peu parce que si je blitzer avec le danseur de guerre ça veut dire faire d'abord une esquive avec ce joueur là qui est devant la momie si je fais un c'est terminé je peux plus le rattraper alors que là je peux quand même prendre les deux au sol au pire il a plus de relance donc je vais mettre le danseur de guerre là là je vais le mettre je vais blitzer avec lui par contre je vais mettre la place ça devait arriver c'est pas terminé c'est loin d'être terminé ce match là bon par contre il va avoir un 3D il y aura un build certainement sur le danseur de guerre il peut se rater encore il peut encore se rater il va lui rester 2 tours après ça c'est pas fait encore ok il va partir où ce qui est bien c'est que là il est obligé de perdre une case il va build sur mon danseur de guerre d'accord bon ah c'est terminé là je crois que c'est terminé enfin c'est terminé avec le danseur de guerre c'est pas terminé avec les autres joueurs je vais encore avoir une esquive 2+, puis avoir un blitz à 1D il va certainement ah non il peut pas venir agresser ça demande des GFI c'est compliqué il va agresser celui là je pense pas qu'il y a un intérêt à agresser celui là parce que là je vais revenir avec mon danseur de guerre ici et blitzé avec celui là 1,2,3,4,5,6,7 ah c'est dur c'est dur c'est dur j'ai pas été en réussite j'ai pas été en veine j'ai vraiment pas été en veine bon bah là il y a un blitz à 2D et puis il va marquer salutations l'infirmier comment vas-tu depuis le temps ah c'est rude ce 2+, là enfin c'est 2+, hein c'est le jeu après cette agression elle servait pas à grand chose je pense qu'elle était juste pour le plaisir elle était gratuite il va blitzer comme ça avec lui là un pousser lui suffit pourquoi je blitz pas avec le danseur de guerre ? bah parce que en fait j'ai besoin de faire une esquive avec esquive pour venir au moins me coller alors que si je commence à faire l'esquive ici avec mon premier joueur et que je la rate alors que j'ai pas esquive et que j'ai pas de relance bah j'ai personne qui colle la goule j'ai quand même envie au moins de coller la goule et après je blitz de toute façon avec un joueur qui n'a pas blocage mais je m'en fous parce qu'elle a pas blocage non plus et que dans tous les cas je prends les deux au sol je la fais tomber, il a pas de relance ça l'oblige à faire un 3+, donc l'intérêt de blitzer au danseur de guerre n'était pas intéressante enfin l'intérêt n'était pas intéressante c'est bizarre dit comme ça en plus je récupère le joueur du match sur un joueur que je dégage ah très mauvais match non j'ai pas été bon j'ai pas été bon je pense que c'est moi j'ai voulu jouer agressif avec mon équipe d'elf et je pense que j'aurais dû patienter j'étais bien en place ils me mettaient pas la pression il y aurait certainement eu un meilleur moment après mon blocage à 2D qui fait double et 2 au sol je l'avais dit ça m'inquiétait et bah oui ah je suis déçu puis je vous dis on perd le danseur de guerre tacle qui est mort il a plus aucun intérêt on perd encore un joueur ici ah mais c'est un joueur qui rate le match c'est lui qui a eu le joueur du match qui a eu le joueur du match en fait ah c'est un solitaire bon de toute façon c'était un joueur avec une blessure grave mais là c'est catastrophique bon on a les moyens de se racheter un danseur de guerre c'est pas mal ah cette défaite enfin ce nul vous savez l'autre jour quand on disait quand j'ai fait nul contre Zeylantir on disait il y a des nuls c'est comme une victoire et contre Zeylantir c'était ça et puis on a des nuls qui laissent un goût de défaite dans la bouche et bien ce match c'est exactement ça c'est comme une victoire Sous-titrage FR ?